Nous ne nous laissons jamais de répéter que le nom de Dieu ne peut jamais justifier la violence. Seule la paix est sainte, pas la guerre. Depuis Assise, le pape François et 500 représentants des religions du monde entier ont relancé la volonté de toutes les fois de travailler ensemble pour une vraie paix non illusoire. C'était le message donné lors de la cérémonie de clôture de la Journée mondiale de prière pour la paix, place Saint-François, où le pape a pris la parole après l'évêque d'Assise Mgr Sorrentino et le fondateur de la communauté de Saint-Egidio, André Riccardi, qui a invité à être plus audace, car le monde a soif de paix. Sur une estrade, le pape François s'est assis aux côtés du rabbin argentin, du vice-président de l'université sunnite Al-Azhar et du conseiller suprême de l'école bouddhiste Tendai japonaise. Dans un discours prudent, il a largement cité les allocutions de ses prédécesseurs à Assise. Il a tout d'abord repris le discours de Saint-Jean-Paul II en 2002, celui qui utilise la religion pour fomenter la violence en contredit l'aspiration la plus authentique et la plus profonde. Et puis le pape mérite Benoît XVI en 2011. Aucune forme de violence ne représente la vraie nature de la religion. Elle est au contraire son travestissement et contribue à sa destruction. Le souverain pontife a ensuite livré sa propre définition de la paix. Ce mot si simple et en même temps si difficile implique tout d'abord le pardon, fruit de la conversion et de la prière, et qui permet de guérir les blessures du passé. La paix signifie aussi le dialogue, dépassement des fermetures qui ne sont pas des stratégies de sécurité mais des ponts sur le vide. Enfin, la paix veut dire collaboration et éducation, acquérir la culture de la rencontre en purifiant la conscience de toute tentation de violence et de rédissement contraire au nom de Dieu. Le pape François a conclu son discours en exhortant les croyants à être des artisans de paix, les chefs religieux à être des médiateurs créatifs de paix, mais il s'est aussi tourné vers les leaders des nations afin qu'ils ne se lassent pas de chercher de promouvoir des chemins de paix en regardant au-delà des intérêts de parti et du moment.